Il anime l'heure de gloire à Radio-Canada. René Simard, bonjour. Oui, bonjour à vous. L'heure de gloire, ça fait quand même un bon succès. C'est une émission qui est partie comme ça et qui est tout de suite reconnue. Oui, on est très heureux, on est très heureux. Il faut dire qu'on a une bonne équipe aussi. Et l'heure de gloire, je pense que ce que les gens ressentent, c'est le côté direct. Alors, on est en direct, il n'y a rien à enregistrer. On travaille sans filet avec un orchestre live, on travaille avec des danseurs, on travaille avec des gens qui sont connus du public, mais que ce ne sont pas dans leurs habitudes de chanter comme ça en public. Ils peuvent être comédien, comédienne, politicien, politicienne ou sportif, sportif. Alors, il va y avoir un volet en plus cette année où les gens vont pouvoir participer ou alors amener leur contribution en envoyant des démos que vous allez mettre sur votre site Internet. Oui, premièrement, il faut dire qu'on a un nouveau volet grand public à l'heure de gloire. Donc, à chaque semaine, on va présenter un groupe formé de deux à cinq personnes et ils vont venir interpréter une chanson de leur choix. Ensuite, ce qu'on a, on a un site Internet qui s'appelle étoile.tv. Les gens vont pouvoir filmer leur performance vocale et pour transférer ça sur le site Web étoile.tv. Et les gens vont avoir accès, tout le monde va avoir accès à ça. Même les internautes vont pouvoir donner une note d'appréciation. Est-ce qu'ils vont être en concurrence les uns avec les autres ? Il y aura des prix à gagner pour ces gens-là ? Non, pas du tout. On fait ça pour le plus, pour l'exposure entre les gens. Peut-être qu'à l'intérieur du site Internet, éventuellement, on aura peut-être quelqu'un qui aura la chance de participer à l'émission suite à une performance surprenante de cette personne-là. Allez-vous faire encore de la mise en scène cette année, comme des grands spectacles comme vous l'avez fait avec Elvis Torrey ou autre ? Oui, j'ai beaucoup de projets en ce moment, entre autres avec le Cirque du Soleil. Il y en a avec Feaver qui est en ce moment au Capitole de Québec jusqu'au 3 septembre. J'aimerais aimer beaucoup, sans faire ça. Est-ce que vous préférez travailler comme moteur en scène ou comme animateur à la télévision ? Oui, j'aime les deux parce que le but dans la vie, c'est qu'il ne faut pas que ça stagne. Alors, je pense qu'il faut de la variété pour ne pas s'ennuyer. Et moi, j'adore ce métier-là, j'ai cette passion-là et j'adore travailler en groupe. Je crois en l'esprit d'équipe et à plusieurs, on peut faire de grandes choses. Merci beaucoup, Amélie. Oui, c'est un plaisir. Merci.